Alors, ça c'est le film polémique de ces derniers mois, on en parle partout. Est-ce que vous nous rappelez un petit peu de quoi il s'agit ? Alors l'idée là, pour vous parents, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de vos petites filles quand elles passent de l'âge de l'enfance à l'adolescence, cet âge de transition ? On ne sait pas trop ce qu'elles ont dans la tête. Ce film mignonne, c'est l'histoire d'Ami, qui a 11 ans et qui en arrivant dans un nouveau collège va être écartelée entre les principes de sa famille sénégalaise et musulmane. et son envie d'intégrer un groupe de danseuses qui s'appelle Les Mignonnes. On a pu rencontrer la réalisatrice de ce film qui s'appelle Maïmouna Dukouré et je vous laisse découvrir la bande-annonce. En sixième, elles sont dans ce... dans cette frontière entre l'enfance, entre l'adolescence. Il y a une sorte de schizophrénie où on cherche sa place, où les règles arrivent, où le corps se transforme. Et j'ai donc pu observer que ce moment-là, à la recherche de leur identité, était assez crucial. Vous avez quel âge ? On est à 14 ans. On est à 14 ans. Comment ça ? Non, on est à 3ème. 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 On connaît les Pythagores. Tous connaît. Regarde, regarde, je sais récitée. Je sais récitée. C'est des gamines. C'est des gamines. Mais non ! Est-ce que vous avez un petit 06 ? 07 ? 01 ? Mais reviens ! Il faut, en tout cas pour elle, être à tout prix, être sexy, objetisée, pour avoir de la valeur. Parce que ce sont les modèles qu'elles ont l'habitude de voir. Vous faisiez quoi, la gars ? On va danser au concours. Putain, ça est beau. Quoi ? J'ai vu dans mes recherches des petites filles qui avaient 400 000 personnes qui les suivaient. Pourquoi ? Parce qu'elles mettaient des photos dénudées, complètement dénudées sur la toile. Et ces petites filles de 11 ans n'ont pas conscience de tous ces mécanismes. Elles n'ont pas conscience de ce que ça veut dire, mais elles imitent. Elles rentrent dans ce mimétisme pour avoir le même résultat. Je pense que ce modèle-là de la femme sexualisée est beaucoup trop présent. C'est surtout le fait qu'elle ne soit que ça, en fait. Parce que si elle est sexualisée, mais qu'en même temps, elle va sur la lune, pourquoi pas ? Mais c'est le fait qu'elle ne se représente qu'à travers un corps. Et pour ces petites filles, ces petites filles se disent que le plus important, c'est d'être sexy, c'est de s'affirmer à travers son corps. Et donc tous les aspects intellectuels, artistiques ou autres sont balayés. Alors on a pu rencontrer, comme vous avez vu, la réalisatrice du film. Il n'y avait pas que la bande-annonce. On n'est pas complètement d'accord avec ce qu'elle dit ? Bien sûr. Ce qui est fou, c'est que ce film ait été à ce point stigmatisé, alors que c'est sur des choses que justement elle dénonce. C'est ça qui est assez paradoxal quand même. Donc ce film, il est toujours à l'affiche en France. Mais effectivement, cet été, quand Netflix a racheté les droits et a voulu aux Etats-Unis dévoiler l'affiche, mais ils ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pris, voilà, vous voyez sur votre gauche la version US de l'affiche et sur votre droite la version française. On est d'accord que ça ne raconte pas la même chose. Donc ils n'ont rien compris au film. Du coup... Nous sommes étonnés. C'est vrai que ce qui est tragique, c'est que du coup, il y a eu une polémique absolument incroyable. Même les politiques s'en sont mêlés, les féministes s'en sont mêlés, les ultraconservateurs, ils étaient d'accord pour une fois tous d'ailleurs. Moi, ma théorie, c'est que là-dedans, la majorité n'ont pas vu le film. Mais c'est ça ! Sur cette affiche... C'est pas possible autrement. Sur le mauvais visuel, ça a causé du tort à la réalisatrice parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, elle est quand même protégée par des gardes du corps et elle a reçu des menaces de mort quand même. On en est là. En Turquie, ils ont interdit le film parce qu'ils l'ont jugé pédophile et islamophobe. Donc bon, ce que je propose à tous ces gens-là, c'est qu'ils regardent le film parce que c'est pas du tout ça, ce film-là. Heureusement, il y en a une qui l'a regardé et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'elle est française, c'est notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui a décidé d'organiser un visionnage de ce film avec tous ses amis ministres. Enfin, je ne sais pas si c'est ses amis, mais en tout cas c'est ses collègues. Et pour parler du vrai sujet du film, l'hyper-sexualisation des jeunes filles encouragée par les réseaux sociaux. Eh bien écoutez, oui, je pense que je vous invite à regarder ce film et comme ça vous faire votre propre opinion en dehors de l'affiche. Merci.